Maxime Tissot et Pascal Le Bigot sont avec moi à présent. Alors, Maxime Tissot est directeur général de l'Office métropolitain des tourismes et des congrès de Marseille. Et Pascal Bigot, vous êtes aussi dans la comité de direction, c'est ça ? Bonjour. Bonjour, je m'occupe du bureau des congrès de Marseille. Du bureau des congrès de Marseille. D'accord, bonjour à tous les deux et bienvenue. Alors, parlez-moi un petit peu de comment ça se passe, de l'Office métropolitain déjà de Marseille. Alors, l'Office métropolitain de Marseille, en fait, nous sommes métropolitains depuis le 1er janvier 2018, même si c'est toujours la ville qui est aux commandes par contrat de gestion. Et nous, nous sommes chargés, en fait, à la fois d'accueillir les touristes comme un office du tourisme traditionnel et de participer à toute la dynamique d'affractivité du territoire, c'est-à-dire aller chercher des congrès, aller chercher des croisières, aller chercher des clients loisirs. Donc, votre collaboration avec Pascal pour les congrès. Voilà, tout à fait, puisque Pascal fait partie de l'Office du tourisme et son service s'occupe d'aller chercher des congrès du tourisme d'affaires. C'est important, les congrès, quand on est une ville, maintenant, aujourd'hui, ce fameux miles, ce tourisme de business et de congrès ? C'est extrêmement important, parce que ça permet de mettre en valeur tout ce qui est fait en recherche sur le territoire et de générer des retombées économiques et de mettre en valeur des filières d'excellence du territoire. Comment on met Marseille en valeur aujourd'hui ? Comment est-ce qu'on met Marseille, la cité phocéenne, en valeur aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, en fait, ce qu'on met en valeur, c'est déjà une ville de un million d'habitants, la deuxième ville française. Ce sont des infrastructures d'accueil, puisque pour accueillir des événements, il faut trois choses, en fait. Il faut l'accessibilité, il faut l'image de la destination et il faut l'offre. Donc, aujourd'hui, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a beaucoup travaillé sur l'image. Vous savez que Marseille a une image d'épinal assez sulfureuse. Donc, on essaie d'expliquer à toutes les populations de tourisme d'affaires que c'est une ville où on bosse, où on vit, qu'on aime et où ça se passe bien. Ensuite, il a fallu travailler l'accessibilité. Donc, on travaille beaucoup avec l'aéroport et d'autres partenaires institutionnels et privés pour aller chercher des lignes nouvelles aériennes. Là, la signature, c'est Moscou qui ouvre le 1er juin. Donc, pour nous, on est très content. Un vol direct sur Marseille qu'on aura à la fois à travers Aéroflot et Aigle Azur. Donc, pour nous, ça, c'est une bonne nouvelle. On chasse maintenant des vols sur les États-Unis, sur le Moyen-Orient, également sur la Chine. Pourquoi ? Parce qu'il faut faciliter l'accès à Marseille, évidemment. Et on travaille également beaucoup l'offre. Donc, doublement du parc hôtelier en 10 ans. Donc, aujourd'hui, on est sur 9000 chambres avec du 4 et du 5 de façon assez forte. Après, bien sûr, une envolée de tout ce qui est Airbnb et location saisonnière. Mais ça, je dirais, on n'est pas les seuls. Et voilà, donc, c'est une véritable volonté de développer l'offre. Pas les des congrès qui se sont aussi énormément modernisés. Un nouveau outil qui s'appelle le Sky Center. Donc, c'est dans une des tours les plus hautes de Marseille, dans le nouveau quartier d'affaires, où on a deux plateaux, en fait, de 500 mètres carrés dédiés à la vie des entreprises et à l'accueil de manifestations des entreprises. Est-ce que la population, du coup, aide à ça ? Il y a des congrès, par exemple. Est-ce que tout le monde se mobilise, les restaurants, tout ce qui est à côté ? Bien entendu, parce qu'ils sont très intéressés d'accueillir des touristes. C'est vraiment très... Moi, c'est ce qui me surprend. Je ne viens pas du tout de Marseille. Ça fait cinq ans que j'y suis. Et on ressent vraiment cette chaleur provençale, cet accueil. Les gens sont très soudés. Et les congressistes le ressentent et apprécient. Et d'ailleurs, on a entre 5 et 10 % de participants en plus quand ils viennent en congrès à Marseille. D'accord. Est-ce que c'est toute l'année ou c'est plutôt quand il fait beau ? Alors, on essaie de l'avoir toute l'année. Évidemment, il y a des périodes de congrès qui sont plus importantes. Les congrès, ça commence à mi-septembre jusqu'à mi-décembre. Et puis après, ça reprend... Enfin, il y a des périodes. Évidemment, c'est un petit peu aussi en fonction des congés scolaires, malheureusement. Et comme ils sont étalés en France, ça nous fait des périodes de tir beaucoup plus courtes. Et ça reprend après entre mars, avril, mai, jusqu'à mi-juillet. Et on peut organiser tout type de congrès ? Tout à fait. Oui, oui. On a une offre. On a trois palais des congrès à Marseille. On a le parc Châneau qui est en plein centre, donc très bien desservi par le métro. Vous avez le palais du Pharo qui surplombe la Méditerranée, qui est absolument magnifique. Et vous avez le World Trade Center qui est plus petit. Et donc, on peut accueillir tout type de congrès à Marseille. Oui, très éclaircée. Pour finir, en trois mots, Maxime, je vous demanderais de me définir à Marseille. Alors, Marseille, c'est une ville sur la mer, 37 kilomètres de côte. Donc, c'est une ville chaleureuse avec beaucoup d'effervescence, beaucoup d'exubérance. Mais c'est ce qui fait son charme. Et on va essayer de montrer ses beaux atouts le 18 mars prochain, puisqu'on reçoit 1000 tours opérateurs de 70 pays dans le cadre des rendez-vous en France pilotés par Atout France, avec nos partenaires qui sont le comité régional du tourisme et l'agence de développement touristique de Provence et tous nos professionnels. Donc, on va essayer de montrer véritablement ce qu'on sait faire, comment on est, comment on vit. Et pour les inciter à venir par groupe ou en individuel, nous rencontrer dans les années à venir. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Maxime Tissot, donc directeur général de l'Office métropolitain du tourisme et des congrès de Marseille. Et Pascal Bigot, qui est donc du bureau des congrès de Marseille. Merci à tous les deux. Merci à vous. Merci.